C'est ici, là où la mer morte prend sa source, dans l'un des points les plus bas du monde, que des prêtres du temple de Jérusalem vinrent s'installer, une centaine d'années avant l'ère vulgaire. Coupé du monde, de ses tracas et de sa politique, il voulait y vivre un judaïsme authentique, bercé d'orthodoxie et de mystique. On les appelait les Esséniens. Tantôt rejetés, tantôt adulés, ils n'ont cessé sur près de 150 ans de faire des émules. Et sous le règne d'Hérode, ils eurent une relation privilégiée avec le temple et ses prêtres. En l'an 68, quand les Romains détruisirent le temple de Jérusalem, ils massacrèrent également les habitants de Qumran. Aujourd'hui, 2000 ans après ces événements, le parc archéologique de Qumran dépend de l'autorité des antiquités de l'État d'Israël. C'est là qu'ont été découverts ces 70 dernières années plus d'un millier de manuscrits, écrits sur des parchemins et du papyrus, et cachés dans onze grottes ou caves. Ce sont les fameux manuscrits de la Mère Morte. Ils comprennent des exemplaires de l'Ancien Testament, des commentaires sur la Bible et la loi juive, des textes mystiques et liturgiques, des codes et des règlements de la communauté de Qumran. Les manuscrits de Qumran sont la plus importante découverte archéologique de ces 70 dernières années, car c'est une source de témoignages extraordinairement riche sur une époque. Mais ces manuscrits ne sont rien à côté des trésors qui se cachent sous le sol de Qumran. Le désert de Judée Aujourd'hui, démarre la fouille qui devrait permettre de découvrir le trésor caché de Wadi Akipa, et ainsi mettre un terme à une chasse au trésor qui aura duré plus de 50 ans et au cours de laquelle se seront affrontés les plus célèbres archéologues. Tout commence en 1952, lorsque des archéologues français, Henri de Contençon et Ernest-Marie Laperoussaz, de l'équipe du Père de Vaud, découvrent des rouleaux dans une grotte à 4 km de Qumran. Nous devions aller explorer pendant que le Père de Vaud fouillait dans le kermet lui-même. Et le dernier jour, il y avait un recoin tout à fait au nord, qu'on n'avait pas nettoyé. Et on a commencé à le nettoyer. Et là, on a découvert deux masses verdâtres, d'une part dessus l'autre. Alors, on a immédiatement envoyé un message au camp au Père de Vaud, qui a envoyé son meilleur contre-maître, qu'il a soigneusement nettoyé. Et il s'est avéré que c'était deux rouleaux apparemment en cuivre. Le bruit a couru tout de suite dans le camp des Bédouins, que j'avais trouvé deux colonnes en or. Ça, c'est toujours pareil. C'est pour ça que se créent les légendes. Mais en fait, c'était probablement plus intéressant encore, parce que j'avais trouvé les colonnes en or, parce que ces rouleaux de cuivre étaient entièrement inscrits en lettres hébraïques. Et en réalité, elles se constituaient un seul document, une fois déroulé. En fait, il ne reste plus beaucoup de cuivre, mais il ne reste plus de l'oxyde. Donc c'est très cassant, on ne peut plus le dérouler. Comme le cuivre est oxydé, il faudra attendre trois ans avant de trouver le moyen qui permettra de l'ouvrir et de révéler au monde son secret. Pour le dérouler, il a fallu qu'au laboratoire de Birmingham, il le découpe en tranches, qu'on a pu poser les unes à côté des autres. Et il y a eu un premier déchiffrement qui a été fait par Joseph Melick. On y décrit en hébreu ancien, mêlé de grecs et de cryptogrammes, un trésor réparti dans 64 cachettes différentes. Il y aurait des objets d'or et d'argent, des pièces de monnaie, mais aussi et surtout des vêtements et objets sacrés. Le détail de leur description évoque les ustensiles en or et les tenues du service du temple de Jérusalem. Le rouleau de cuivre trouvé à Qumran serait-il la clé du trésor du temple ? Le texte qui est inscrit, c'est une liste, une liste de trésors, soit d'objets, soit de masses d'or et qui sont déposés dans des endroits avec des repères d'arbres, de sources, qui permettraient de les retrouver. Le texte du rouleau se termine en précisant qu'une copie en a été faite, ainsi qu'un autre rouleau. qui fournit les indications et l'inventaire pièce par pièce des objets cachés, mais surtout qui donne les mesures permettant de retrouver les cachettes. Ces rouleaux auraient été enfouis dans un tunnel appelé la chambre secrète et situé près d'un cimetière dans la région de Wadi Akipa. Le docteur Gary Collette, professeur de théologie aux Etats-Unis, a consacré sa vie à la recherche de cette chambre secrète. En 1993, sa rencontre avec Michel Calvaux, un avocat français passionné par le temple de Jérusalem, va donner une nouvelle dimension à cette quête. Est-ce que c'est sérieux cette histoire du rouleau de cuivre ? Le père Milik, qui a publié la première traduction du rouleau de cuivre, a estimé qu'il s'agissait d'une tradition populaire juive relative à un trésor fictif. Quant à nous, comme d'autres archéologues, nous pensons que c'est une histoire très sérieuse. Pourquoi n'avoir pas utilisé un parchemin ou un papyrus, comme les autres manuscrits découverts, à Koumram, et l'avoir caché dans une cave avec d'autres manuscrits de l'époque biblique ? Michel Calvaux s'est donc rendu à Paris pour interroger le professeur Henri de Contençon, qui a découvert le rouleau de cuivre. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'un folklore juif, comme le père Milik l'a dit, ou d'un vrai trésor caché ? Alors, Joseph Milik a trouvé ce texte tellement extraordinaire qu'il a pensé que c'était peut-être un texte folklorique. Il paraissait quand même étonnant qu'on a donné tellement de mal pour inscrire dans du bronze un texte folklorique. Vraisemblablement, il s'agit d'un vrai trésor, à condition qu'on ne se trompe pas d'attribution. Le professeur Ernest-Marie Laperousaz est historien et archéologue. Il est considéré en France comme l'un des meilleurs spécialistes sur les rouleaux de la mer morte et a déjà publié plusieurs livres et articles sur le sujet. Lui non plus ne croit pas dans la théorie du père Milik. En réalité, d'ailleurs, il faut bien regretter que dans notre domaine des études du prochain ayant ancien, il y a très peu d'historiens et d'archéologues de métier. La plupart sont ou des théologiens ou des philologues. Et le philologue, c'est un bon traducteur, mais il n'est pas forcément doué pour le commentaire de l'historien. Les progrès de la technologie vont permettre de reprendre l'interprétation du texte du rouleau de cuivre. Et il y a une dizaine d'années, le rouleau a pu ressortir de Jordanie pour être nettoyé par le laboratoire de l'EDF qui a pu le nettoyer parce qu'il y avait déjà des oxydes qui se formaient de nouveau, qui a pu les reconsolider et une nouvelle lecture a pu être faite par Émile Puech de l'école biblique de Jérusalem. C'est en face des murailles de Jérusalem, avec dans son jardin un caveau funéraire que certains pensent être le tombeau des rois d'Israël que se trouve l'école biblique de Jérusalem. Un couvent dominicain, surtout connu pour ses sous-sols, une énorme bibliothèque bâtie sur deux étages et renfermant plus de 140 000 livres et manuscrits. Depuis 120 ans, la basilique Saint-Étienne, puisque c'est son nom, conserve tout ce qui a pu être écrit sur la Bible et les langues sémitiques. On y trouve aussi les rapports sur les fouilles archéologiques entreprises par l'école biblique. C'est dans le cadre de ces fouilles qu'ont été découverts nombreux des rouleaux de la mer morte et notamment les fameux rouleaux de cuivre qui nous intéressent. Et dans la bibliothèque sont conservées les traductions effectuées par les prêtres enseignants de l'école. Sur les étagères, à côté de différents exemplaires du Talmud, sont posées les traductions du père Puech qui a retraduit le rouleau de cuivre. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre la traduction que le père Médic a faite et la vôtre ? Je pense que la nouvelle traduction était nécessaire dans la mesure où EDF a dû restaurer le rouleau et donc du coup, il a fait des nouvelles photographies on a progressé beaucoup avec des choses qui avaient été oubliées, des nouveaux joints. On a un texte un peu plus complet. Puis le fait d'avoir demandé à EDF de me faire un... parce qu'ils m'avaient demandé de faire un relevé que vous avez vu là, à la main. J'ai fait le relevé. Mais je leur ai dit, pour faire ce relevé, il me faut une photo un surant. Or, comme tout était courbe, j'ai dit impossible. J'ai dit, faites-moi un moulage. Il m'a dit impossible, c'est trop fragile. Alors, on a fait un montage numérique mais qui n'a pas été satisfaisant à mon point de vue. Donc, on a fait un moulage et puis de moulage en moulage, de petits segments, on a fait un double en galvanoplastique qui m'a permis de faire un dessin et comme ça, de retrouver, comme tout est courbe, la dimension exacte des lacunes. Et donc, pour comprendre et pour restaurer des passages, c'était absolument indispensable. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez apporté avec votre traduction, en plus de celle qui avait été faite par le père Milik ? Avec le moulage, j'ai pu, comment dirais-je, avoir à plat, non pas en dimension convexe, la dimension exacte de la lacune et donc, du coup, de pouvoir restaurer ou proposer, vu le sens de la phrase, un certain nombre de propositions qui autrement étaient impossibles. Et ça, c'est très visible. Si vous voulez, quand on regarde le dessin, ça, évidemment, il est très, très réduit ici, mais vous avez une vision d'ensemble des trois feuilles, deux rouleaux, la première feuille, rivetée à la deuxième et les rivets s'étaient cassés. C'est pour ça qu'on avait fait un deuxième rouleau, la troisième feuille, le début et la fin. Alors, vous avez les différentes cassures et mis à plat, on a une vision exacte des dimensions qui manquent et de ce qui est préservé. Sinon, on ne va pas très bien. On n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a retrouvé. Et ça, c'est très... Le fait d'avoir été obligé de dessiner m'a obligé d'aller de très, très près comment le graveur avait gravé ses lettres. Et j'ai appris des choses. C'est là, la une difficulté. Et quand tout se tient, que les mots ne sont pas séparés, c'est un peu plus difficile. Mais c'est l'art de l'épigraphiste. Pour en savoir plus sur le trésor du Temple de Jérusalem et la communauté des Esséniens de Qumran, Michel Calveau retourne à Jérusalem, plus exactement, dans le quartier juif de la vieille ville, pour y rencontrer le rabbin David Cohen, un kabbaliste qui a la particularité d'être un descendant direct du grand prêtre Tzadok, fondateur de la communauté de Qumran. Le rabbin David Cohen dirige une yeshivat mekubalim, une école talmudique où les élèves, qui sont déjà des rabbins confirmés ou des scribes, viennent étudier les secrets de la Kabbale, la mystique juive, généralement enseignée dans le secret de père en fils depuis des générations. Est-ce que c'est sérieux cette histoire du rouleau de cuivre ? Je pense que c'est tout à fait sérieux parce que nous savons pertinemment que lorsqu'ils ont voulu garder des choses de valeur, il était clair qu'il fallait qu'ils trouvaient un emplacement où personne ne se douterait qu'Asternes Rolland pourrait les trouver. La Kabbale n'en parle pas beaucoup, mais elle n'en fait que des allusions. Et de la même manière que nous savons que des choses sont arrivées à Rome et il y a eu des gens qui l'ont vu, mais qui n'ont pas survécu à cela, il est clair, la Kabbale dit qu'en fait, ce qui est tombé entre les mains de nos ennemis, c'est que ce qui paraît, c'est l'apparence, mais que les vrais objets ont été enfouis sous la terre. Et donc, il semblerait que les objets du Temple ont subi le même sort. C'est pour ça que c'est vrai qu'au Vatican, il y aurait des choses, mais peut-être que les vrais objets seraient ailleurs. Le message du rouleau de cuivre est donc à prendre au sérieux. Mais pour retrouver son trésor, Gary Colette et Michel Calveau devront d'abord identifier le site de Wadi Akipa où est censée se trouver la chambre secrète, renfermant le deuxième rouleau, donnant toutes les indications sur l'emplacement des cachettes. Nous sommes ici à la nord-end de la Dead Sea, et comme vous voyez par le signe, c'est le Qumran exhibit où les familles et renommées Essenes nous devraient nous vivons. Nous sommes aussi près de la six, ou au moins, à la nord-end de la six wildernesses dans le book de Joshua, chapter 15. Il mentionne six cities qui belong à la tribe de Judée. Très vite, ils vont découvrir que Wadi Akipa n'est autre que la montagne surplombant le site de Qumran. Quand on regarde la tête du Wadi, le Qumran c'est un mot aramaic et ça signifie l'arbre, la bridge, la couvrir, la couvrir. Et ce sont les mêmes concepts dans le judaïsme pour le Kippa ou le Yarmakha. C'est le concept de Dieu couvrir nous comme individuels ou nous sommes sous le Dieu. C'est une statement religieux qui est très true, je crois, et très appropriée. Donc je pense qu'ils ont tout simplement choisi cet emplacement parce que vraiment personne n'aurait jamais pu imaginer que à cet endroit-là ça serait caché. Mais voulant laisser quand même la possibilité à ce qu'au moment opportun où le ciel le déciderait, on pourrait retrouver cela, ils ont choisi du cuivre qui peut tenir très longtemps. C'est pour ça que c'est l'effet sur du cuivre de manière à nous laisser un message. Et les indices s'accumulent en plus des précisions données dans le rouleau de cuivre. Ainsi, la cité de Qumran est la copie conforme du Temple de Jérusalem. Qumran se situe aussi sur une ligne droite et à équidistance entre Jérusalem et le Mont-Nébo où fut enterré Moïse. Pourquoi ces caves sont alignées au nord et au nord parfaitement avec le Mont-Nébo ? C'est un peu strange. Then, aussi, les measurements de la petite passageway qui va au haut des entrées des entrées de cave A et B point à ces autres deux caves. Et nous measured les distances et c'est la même ratio que l'Arc de la Covenant. 1.5 par 2.5 qui est la ratio de l'Arc de la Covenant. Pourquoi ils font ça ici ? C'est très strange. Le texte du rouleau de cuivre parle d'un endroit où se trouve un cimetière. Or, à Qumran, il y a un cimetière. C'est donc à Qumran, près du cimetière, qu'il faut diriger les fouilles. Pour savoir où creuser, nos chercheurs de trésor vont devoir utiliser des méthodes encore inconnues dans le monde de l'archéologie. Un des aspects intéressants de l'archéologie, c'est que c'est une science évolueuse. C'est-à-dire que les techniques qui ont été utilisées 50 ans, 40 ans, 30 ans, ne sont pas nécessairement les techniques qui sont utilisées aujourd'hui. beaucoup d'entre eux, oui, mais pas tous. Et une des choses que nous suggérions, parce que, en 1991, un congrès d'archéologie qui a occurre ici en Jérusalem, nous avons entendu la statement de l'article qui a dit qu'il n'y a rien à trouver sur la Qumran. Nous avons dit que ce n'est pas vrai, parce que les méthodes scientifiques qui sont disponibles, qui ont été utilisées dans la géologie, qui n'ont pas été utilisées comme nous avons vu dans l'archéologie en 1991, nous avons dit que, grâce à la disponibilité scientifique de ces méthodes scientifiques, plus des choses peuvent et vont être trouvées, même à Qumran. Qu'est-ce qu'il y a de l'archéologie ? Le qualité de l'archéologie que vous utilisez dans l'archéologie est un peu moins advanced que ce que nous avons normalement dans l'archéologie en l'archéologie. Nous sommes dealing avec relativement reprocessed, ou un-processed, de l'archéologie, mais le méthode de l'archéologie est une forme de la méthode de l'archéologie en l'archéologie. Et le méthode de l'archéologie est le critiques de la méthode de l'archéologie en l'archéologie, pour trouver les anomalies dans la plateforme. En l'arché de l'archéologie, nous avons engagé Tel Aviv à l'archéologie, et pour la première fois, une étude sismique est effectuée dans le domaine de l'archéologie. Et malgré les critiques des archéologues, qui ne croient pas en son efficacité, le sismique repèrera deux anomalies sous le sol de Qumran. Nous avons donc continué avec l'indication, même avant Tel Aviv University, de faire l'arrivée à 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 l'arrivée. Tout rien à l'arrivée 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 à l'arrivée, et avec le salomon, avec son expertise en utilisant les particular rilis, It was very exciting and interesting to us that when he reached the exact level that is necessary, according to all of the caves that have been dug in the Qumran area, that is where, when Mr. Solomon drilled, he had the drill all of a sudden drop, very dramatically drop into the ground. Why? What was it dropping into when we were doing the air drilling and lost air pressure? Where was the air going? There's natural sand strata, maybe it was going into the sand, but maybe it was a natural or unnatural cave, a man-made cave. This is what we're looking for. Il y a donc quelque chose sous le sol de Qumran. Et maintenant que l'on sait où chercher, la véritable fouille va pouvoir commencer. Mais l'autorité des Antiquités et des Parcs d'Israël n'octroie à Gary Collette l'autorisation de creuser sur le plateau de Qumran que durant cinq semaines. Passé ce délai, Gary devra impérativement reboucher le trou, à moins d'avoir découvert la chambre secrète. Une course contre la montre est donc entamée. Et pour réussir cette opération, Gary Collette réunit autour de lui une équipe internationale. On y trouve le chercheur Aubrey Richardson, l'archéologue américain Randall Price qui a déjà publié un livre sur les rouleaux de la mer morte et qui dirigera les recherches. L'archéologue israélien Oren Goodfeld de l'Université Braille de Jérusalem qui a déjà participé à d'autres excavations sur le site de Qumran. L'archéologue israélien Yaakov Kalman qui se chargera du travail technique des excavations. Le géologue irlandais Jim Higgins qui analysera les données géophysiques. Et enfin, l'avocat franco-israélien Michel Calveau qui secondera Gary Collette dans la direction de l'expédition et se chargera des permis ainsi que des liens avec l'administration. Il devra bien sûr aussi s'occuper de l'aspect juridique des trouvailles. Il y a aussi une vingtaine de volontaires, tout spécialement venus des Etats-Unis et de France, pour participer à l'aventure. Dans cette équipe internationale, des chrétiens pratiquants et des évangélistes travaillent de concert avec des juifs pour retrouver les trésors du Temple de Jérusalem. Les grands rabbins Goren et Bakshi Doron encouragent les fouilles. Le cabaliste David Cohen suit l'évolution des recherches et fait part de ses connaissances pour guider l'équipe. Et Jean-Marc Rosenfeld, de l'Institut du Temple, aide pour l'identification des trouvailles. Quand j'ai interviewé Rav Goren, qui était le chef de Ashkenazie, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il était écrit dans quelques-uns traditionnels que c'était destiné aux Gentiles de découvrir les trésors du Temple, et qu'ils étaient en train de prendre ces choses-là pour que les joueurs de Jérusalem puissent restaurer le Temple, d'autres types de worship. Et ils étaient en train de l'aide, et c'était un signe de la future dans laquelle Isaiah le Président a dit, « Mon house doit être un house de worship pour tous les gens. » « La france est écrite, et on va s'éteindre levé de la france après des millés de l'équipe d'américains, mais nous nous sommes ici en train de se passer dans le cadre de ces 5 ans C'est la voie de la plâne 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 d'un des 5 mètres ce n'est un peu plus simple de commencer dans les 3 et il peut bien arriver à 15 mètres ce qui n'est pas assez précieux dans la plâne de la plâne d'as-à-direciteur C'est parti. Passé l'euphorie du premier jour, la difficulté de la tâche se fait sentir tandis que se multiplient les embûches. Et c'est Jim qui va régler le problème. En se servant de ses propres logiciels informatiques, il va comparer les mesures actuelles du plateau avec celles d'il y a dix ans. Et c'est ainsi qu'une par une, il va retrouver les marques qui avaient été faites lors des précédents forages. Mais surtout, il va retrouver l'embouchure du tuyau que Salomon avait enfoncé dans le sol. Le fameux tuyau qui servira de fil d'Ariane jusqu'à la chambre cachée. C'est le long de ce tuyau que les archéologues devront creuser afin d'atteindre la chambre cachée et de trouver le deuxième rouleau de cuivre clé donnant accès au trésor du temple. C'est le long de ce tuyau. C'est le long de ce tuyau. C'est le long de ce tuyau. Il y a un peu. C'est le long de ce tuyau. Et ça, c'est le long de ce tuyau. La fouille peut maintenant démarrer. Yaakov Kalman prévoit de creuser un mètre par jour. À ce rythme, si tout va bien, d'ici 15 jours, il devrait atteindre la chambre cachée. Si, dans vos recherches, vous trouverez des choses qui paraissent être des objets du temple, bien sûr, il faudra faire très, très attention de ne pas y toucher et d'appeler juste, m'appeler à moi, je ferai venir des gens qui seront allés au préalable au mikveh, car tout ce qui a été dans le temple a une sainteté particulière. Et donc, il ne faut pas s'amuser avec cela, parce que Dieu préserve. Quand on ne sait pas respecter la sainteté des choses, ça peut faire du mal. Très important, vous fassiez attention à cela. C'est ce que je voulais vous rappeler, pour ne pas qu'il y ait de moins de problèmes. J'espère que vous trouverez à être attachés. Sous-titrage Société Radio-Canada Quatrième jour. Depuis hier, l'équipe s'occupant de la première anomalie, celle signalée à moins de 3 m, semble approcher de quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada We found some really nice pieces. We found some rims, a couple of bases up there, which once we have them all inhouse, then we can study them closer and analyze them further and date them, and so forth. Comme je disais, nous commençons à récorder les différents morceaux de poterie. Donc ça va être intéressant d'apprendre ces morceaux et de voir si nous pouvons construire quelque chose ici. Ce qui va faire ça aussi beaucoup plus facilement d'attendre. Ce qui est important pour notre digue, c'est de mettre un date à tout le travail que nous faisons. La découverte de la cuisine a eu un effet détonnant sur l'équipe. Non seulement c'est une trouvaille archéologique, mais en plus elle accorde du crédit au résultat de la recherche sismique. Celle-ci avait révélé l'existence d'une anomalie, précision qui s'est avérée exacte avec la cuisine. Tout ceci est très encourageant et très prometteur pour la deuxième anomalie. Celle située à 15 mètres sous terre et qui, d'après tous les espoirs, devrait correspondre à la chambre cachée où devrait se situer le deuxième rouleau de cuivre. Désormais, toute l'énergie est focalisée sur le trou. D'autant plus que le temps avance plus vite que prévu et que les travaux deviennent plus durs au fur et à mesure que l'équipe s'enfonce dans le sol. D'autant plus que le temps avance plus vite que l'équipe s'enfonce dans le sol. D'autant plus que l'équipe s'enfonce dans le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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